Musique Je n'oublierai jamais cette journée. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi étrange. Il régnait une atmosphère un peu spéciale. C'était le jour de la première répétition générale d'Othello, qu'on avait monté grâce à Paul, notre metteuse en scène. Une femme admirable. Tous les départements d'art avaient travaillé sur le projet. Théâtre, ciné, photo, musique et art plastique. C'était la première fois qu'un tel projet se montait à la fac. On était tous très excités. J'allais enfin jouer un vrai rôle. Et tout a commencé quand William nous a abordé, Arnaud et moi. Arnaud, c'est mon copain. Mais ça ne se passait pas très bien. Il était trop jaloux. À croire qu'il prenait son rôle d'Othello trop au sérieux. William nous a interrompus et nous a demandé si on n'avait pas vu une femme brune, jolie, en tailleur gris, qui s'appellerait Alba. Arnaud l'a envoyé balader. Parce que... Parce qu'il a tout de suite senti que je l'avais trouvé plutôt attirant. Et le pauvre homme est reparti complètement à gare. À ce moment-là, je n'aurais jamais imaginé que je me prendrais la tête avec Arnaud comme jamais. Et que je me retrouverais à aider William à chercher sa Alba. Au début, je lui ai proposé l'histoire de me changer les idées. Puis j'avoue qu'après... Apparemment, Alba, c'était son grand amour qui avait disparu du jour au lendemain douze ans auparavant. Je trouvais ça tellement... romanesque, mystérieux et un peu fou. J'ai compris que c'était le destin qui me l'envoyait. Un homme si doux, si troublant, le jour même où je cassais avec Arnaud. Jusqu'au moment où j'y croyais le plus. Naats-à-dux et le plus. Jusqu'au moment où j'ai pu Jusqu'au moment où j'ai 70 ans,